Et on va revenir sur cette anecdote incroyable que Lou Pernault, la fille de Jean-Pierre Pernault et Nathalie Marquet, a raconté sur TikTok. Vous savez que sur TikTok, en ce moment, il y a ce qu'on appelle une traîne, c'est-à-dire une mode, qui consiste à raconter des petites anecdotes en faisant du rap. Et elle a raconté un moment extrêmement gênant avec son papa, donc Jean-Pierre Pernault, et Emmanuel Macron. Écoutez cette histoire. Au téléphone avec mon père, je ne savais pas qu'il était en Bluetooth dans le van, car oui, il écoutait de la musique avec Macron. J'étais malade, j'avais la chichi, donc je commence à en parler à mon père. Et c'est là que monsieur Macron m'a conseillé des médicaments pour ne plus avoir la diarrhée. C'est pas une van, c'est une vraie anecdote, c'est-à-dire que c'est vraiment arrivé à Lou Pernault, c'est incroyable. Et vous, est-ce que vos parents vous ont déjà foutu la ronde, Diane ? Moi plusieurs fois. Mon père, c'est sa passion un peu. Il adore faire des vannes, et du coup, parfois il arrive comme ça, il a des petits moments de folie, et donc une fois, je me rappelais toute ma vie, on rentre dans une boutique, mais il sortit de nulle part, vraiment, il me dit juste, on va faire du shopping, on rentre dans la boutique, et là, il balance ça comme ça, il dit, tu sais, ma fille, malgré tes multiples herpès, tu restes la plus jolie fille que j'ai jamais faite. Mais genre, c'est sorti... Il est sympa ton père. Ouais, mais alors, il est toujours comme ça. Et vraiment, là, je le regarde, et en fait, c'est-à-dire que vraiment, tu sais, quand t'es pripe de cours, quoi, j'ai juste dit, ah ok, vraiment, il y en a, et j'ai vu la vendeuse qui était gênée, parce qu'en fait, autant quand c'est un pote qui te fait une blague, ça passe, autant quand c'est ton père, ça paraît pas mytho, ça paraît vrai, forcément, c'est pas un mensonge, si ton père te dit que t'as des multiples herpès, tout le monde te croit. Non, mais moi, je trouve ça marrant, c'est quoi, j'aime bien, j'aime bien cette blague. On est avec lui, au 396, salut Louis. Ouais, bonjour Guillaume, bonjour toute l'équipe. Est-ce que tes parents t'ont déjà foutu la honte ? Ah oui, moi, c'est mon père qui m'a foutu la honte. Un jour de mariage, on était invité donc au mariage, et en fait, il avait un peu trop forcé au vin d'honneur, et il s'est retrouvé à danser sur les tables, écoutez-moi bien, en slip. Ah, j'adore. Tu es le fils de Fabien Delettre, Louis ? Je suis pas son fils, mais apparemment, on a le même père. Oui, Diane. En parlant de fils de Fabien Delettre, j'ai reçu un appel juste là, il y a deux minutes, de Roméo Delettre, je sais pas si tu le connais Fabien. Ah si, c'est mon fils, oui. Ah oui, tout à fait. Et il m'a dit, bah moi, justement, j'ai une anecdote de quelqu'un qui me met souvent la honte, c'est mon père, c'est tous les matins de 6 à 9h, vraiment, c'est un enfer, c'est libre, je quitte ce studio. Et non mais Louis, quand ton père s'est mis à danser en slip sur les tables d'un mariage, qu'est-ce que t'as fait ? Ah moi, je me suis sauvé en courant, c'est-à-dire que je suis allé me cacher dans les toilettes, c'est-à-dire que j'avais tellement la honte, j'étais tout décarlate pour lui, que je suis allé me cacher. Franchement, une honte mémorable. J'adore. On est avec Alexis aussi au 3916, salut Alexis. Ouais, bonjour Guillaume, bonjour toute l'équipe. Salut Alexis. Alexis, la fois où t'es pas honte, on foutu la honte. Ah moi, c'est ma mère, c'était au lycée, une fois elle est venue me chercher, habillée de la tête aux pieds, en paillettes. Mais quand je dis de la tête aux pieds, chapeau, chemise et tout... Bah moi je m'habille comme ça tous les jours. Oui, bah ouais, mais du coup ça fout la honte. Et alors, t'as fait semblant que c'était pas ta mère ? Non, je lui ai demandé de partir, et moi je suis rentré en bus du coup. Ah, ben dis-jeu. Fabien. Alors moi, une fois, mes parents recevaient des amis, et j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien, j'ai fait pipi dans une plante, d'accord ? Alors normalement, on pardonne... Attends, t'as reçu des amis et t'as fait pipi dans une plante ? Non, 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 j'étais chez mes parents. Ah, d'accord. Mais t'as avec quel âge ? Bah justement, ça le problème c'est que c'était la semaine dernière. Ah non !